Les suppressions de lits qu'il y a dans les hôpitaux depuis 2012, avec 60 000 lits supprimés globalement dans les hôpitaux depuis 2012, les restrictions budgétaires gigantesques et cette année 10 milliards de réduction sur la santé et 3 milliards en particulier sur les hôpitaux qu'il faut combler en supprimant du personnel et du coup en diminuant l'offre de soins publics et qui ne nous permet plus de pallier aux aléas de santé publique que sont les épidémies, que sont les accidents, que sont les attentats malheureusement et donc on est dans des situations en mode dégradé en permanence, en tension en permanence et qui fait que dès qu'il arrive quelque chose, tout le monde s'épuise et plus personne ne peut assurer le service public de santé tout ça au profit de nos investisseurs, c'est-à-dire des banques et au profit malheureusement des cliniques privées qui font l'activité courante surtout notamment à Toulouse, on a beaucoup de cliniques privées qui profitent du manque de lits de l'hôpital. Merci. Merci.